Bonjour à tous, alors je sais pas ceux qui étaient en live hier et qui ont vu mon live où on a parlé encore une fois des anneaux de pouvoir, je vous ai parlé du fait que les trolls, les gens qui étaient un petit peu déçus par la série, multipliaient les commentaires hilarants sous les bandes annonces Amazon, etc. Et du coup je suis allé voir un petit peu, c'est vrai que c'est très marrant. Bon c'est en anglais donc je vais peut-être galérer un petit peu à traduire, il y a peut-être quelques refs que je vais pas capter, mais voilà on va essayer de regarder ça, voir si c'est marrant, etc. Alors j'ai pas compris, voilà ça c'est une, c'était le trailer officiel, l'abandon officiel de The Lord of the Rings, The Rings of Power, ok ça fait beaucoup de rings, ça fait beaucoup de rings, je sais pas ce que Jacques Degui bon fait là, mais voilà je trouve que l'armure lui va plutôt bien, et du coup c'est Amazon Prime Vidéo UK, ok. J'aimerais bien voir le nombre de dislikes, mais je ne sais pas faire, voilà je ne sais pas. Et du coup on va aller voir les commentaires. Alors mes traductions vont être relativement approximatives, et j'ai pas toutes les rêves, donc je vais essayer de faire ça bien. Au pire je couperais les moments trop longs et trop chiants. Alors le premier avec 1300 likes, vraiment inspirant quand Galadriel crie, si c'est Sparta, avant de conduire ses camarades Power Rangers à l'assaut de Skynet, c'est du pure Tolkien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a crié comme moi, quand Galadriel se retourne vers la caméra et dit Bond, James Bond ? Et là elle effectue un backflip, vraiment un moment qui restera gravé dans les âges. Bon là j'ai pas la ref. Ok je vous le fais en anglais pour les anglophones, peut-être que vous aurez la ref. Ok je vais arrêter de lire en anglais parce que j'aurai un accent éclaté. J'adore le grand combat final quand Sauron dit à Galadriel je suis inéluctable, et Galadriel vole tous les anneaux de Sauron de ses doigts et crie je suis Galadriel ! Et là elle claque des doigts et tous les orques disparaissent. J'ai vraiment l'impression qu'Amazon a sorti les mots de la bouche de Tolkien pour les mettre à l'écran d'une façon belle et complètement originale. Bon là ça c'est une référence à Star Wars, je l'ai pas. J'ai regardé, j'ai fait une traduction, je l'ai pas. La scène quand le Hobbit vole le drapeau ukrainien portant un chapeau multicolore du drapeau LGBT en train de siroter son café Starbucks était tellement émouvant et puissant. J'ai vraiment pleuré. J'ai vraiment l'envie de m'inscrire à Amazon Prime et de consommer. D'ailleurs un truc assez drôle, je sais pas si vous vous souvenez, hier on est allé sur le stream d'un mec. Voilà je l'ai retrouvé, vous savez Zoltan là, le fameux mec qui a fait un tweet qui nous dit et c'est quand même fou en 2022 de s'étonner ou de faire le mec choqué juste car Galadriel tape un jump sur un troll des cavernes dans Rings of Power. Alors n'oubliez pas que Legolas fait du jet ski sur le dos d'un putain d'éléphant géant, c'est un oliphant. Mais bref, peu importe, moi aussi je me suis trompé dans ma vidéo. Et du surf au gouffre de helm. Bah ouais mec. Alors comme j'ai dit dans ma vidéo d'hier, écoute gros, si tu penses que les femmes et les hommes avec des armures et des épées c'est la même chose, tu réunis une équipe avec ta meuf là, avec ta copine, tu réunis une équipe, tu prends ta meuf et deux trois de ses copines et vous me les ramenez et moi je prends deux trois gars, pareil, des randoms, pas des sportifs etc. et on leur met des armures, on leur donne des armes faites pour les compétitions de béours, c'est-à-dire des armes qui ne peuvent pas blesser et on fait un petit combat de béours, voilà, entre tes copines et les mecs. Voilà, on prend des randoms n'importe qui, tu peux même ramener des nanas très très sportives, moi du coup je prendrais une équipe de béours amatrice, pas besoin de prendre les champions du monde, et on voit ce qui se passe, voilà. Si tu penses qu'un homme et une femme avec une épée dans les mains c'est la même chose, on fait ça. Zoltan, d'accord Zoltan ? Hein ? En 2022 ! En 2022 ! Oh ! 2022 ! Putain l'argument, putain ! Et donc je me suis dit, mais putain, mais qui est ce keuk ? Qui est cet énorme keuk ? Et du coup je suis allé voir sur son Twitch et il est en train de jouer à World of Warcraft. Alors je ne sais pas quel âge il a, mais après chacun joue à ce qu'il veut, c'est pas... Mais après je suis allé voir en fait sa chaîne, et bizarrement en fait, il a plein de collaborations avec Amazon, d'accord ? Il est très très proche d'Amazon, et il fait la pub des Anneaux de Pouvoir directement sur sa chaîne en fait. C'est-à-dire qu'il est payé pour faire la pub des Anneaux de Pouvoir. Donc je ne suis pas certain que son avis soit très 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 objectif. Oh 2022 quand même ! Oh 2022 ! Surtout 2022 euros j'imagine, plutôt. Hein Zoltan ? Un Zoltan ! Un Zoltan ! 2022 euros ou pas ? C'est vraiment pratique d'être un petit corrompu. Ça marche très très bien aujourd'hui d'être un panneau publicitaire. Franchement, c'est affolant, affolant. Alors, quand Sauron monte sur la scène, attrape le mic et dit « With the real ring bearer, please stand up ! » Alors c'est... En gros c'est Slim Shady. « With the real Slim Shady, please stand up ! » Et là en gros c'est le vrai porteur de l'anneau. S'il vous plaît, levez-vous, etc. L'attention dans la pièce est tellement intense. Ça m'a donné chills. Je ne sais pas ce que c'est, des frissons, je ne sais pas quoi. La section commentaires me donne de l'espoir. Une petite larme reste au coin de mon oeil. Bravo les gars, bravo. Quand Boromir dit « Nous devons y retourner Galadriel ! » « Nous devons retourner vers les futurs ! » « J'ai failli pleurer ! » Les moments artistiques comme celui-ci sont rares de nos jours. Quand Frondon dit « Je sens le besoin, le besoin pour la vitesse, c'est Need for Speed en gros. » Il fait un high-five, c'est-à-dire taper la main avec Gandalf, j'ai pleuré. Il n'y aura jamais plus de moments comme ça au cinéma. Ça c'est très subtil, j'ai adoré le caméo de Tolkien. Le caméo, c'est quand il y a une apparition impromptue d'un personnage très connu. Par exemple, tu vas dans un film random et à un moment, il y a Brad Pitt qui fait le caissier. Il a une scène de trois secondes. Ça c'est un caméo. Ou même carrément, tu le vois juste passer. Par exemple, Peter Jackson, dans tous les Seigneurs des Anneaux, tu le vois. Dans les trois Seigneurs des Anneaux, à un moment, tu le vois. À un moment, il gérait une lance, à un moment, il bouffe une carotte. Mais tu le vois, à un quart de seconde. Et donc voilà, j'ai adoré le caméo de Tolkien. C'était tellement subtil que je n'ai presque jamais ressenti sa présence. Ça c'est pour dire qu'en gros, Tolkien est absent de l'œuvre. Quand ils ont été respectueux et loyaux avec la source, le matériel de Tolkien. Et qu'Elron dit, bienvenue dans le Space Jam. Prends ta chance, fais la danse au Space Jam. J'imagine que c'est une phrase qui vient du film Space Jam. Vous savez le film avec les Bugs Bunny et Michael Jordan. Je n'arrivais plus à respirer. J'ai été vraiment surpris. Bref, peu importe. Quand James Holden, je ne sais pas qui c'est, est sorti de l'Enterprise. Et il a dit, utilise la force, Harry. Ça a fait venir des larmes à mes yeux. Trop puissant quand Gandalf dit, tu ne peux pas supporter la vérité. Ça m'a donné des frissons. À travers tout le corps. Je n'ai pas la ref, mais ceux qui l'auront, ça m'arrange, j'imagine. La partie où Gadriel dit, Salut les gars ! Et que sauron répond Général Galadriel pendant que les armées de la République commencent le siège de Winterfeld. C'est vraiment épique. Tolkien serait tellement fier. Quand Gadriel ouvre un portail et que là, Ray, Daenerys Targaryen et Hermione Granger passent à travers ce portail et disent, Vous n'êtes plus seul. Vous avez de l'aide maintenant. C'est génial. Bref, blablabla. Quand sauron dit à Galadriel, je suis ton père. Ça m'a vraiment fait des trucs bizarres dans le corps. Such as an amazing reveal to draw me in. C'est vraiment inspirant quand sauron se transforme en cornichons. Andy et à Galadriel. Je suis un cornichon Galadriel. Je suis le cornichon sauron. What a masterpiece. Alors ça, c'est une référence à Ricky et Marty. Je ne sais pas quoi là. Ricky et Marty. Quand sauron crie à Galadriel. Je ne suis pas enfermé avec toi. C'est toi qui es enfermé avec moi. It sent a shiver down. Voilà, encore une fois. Ça m'a donné des frissons, etc. C'est une réf à Mystery Man, je crois. Non, pas à Mystery Man. Bref, l'autre film de super-héros, qui est super hyped, que tout le monde kiffe, etc. Cette scène où sauron est en train de flotter sur le dos d'un balrog écrit Je suis Mary Poppins. Ouais. C'était absolument fou. Enfin bref, voilà. Ce que vous avez compris, c'est qu'à chaque fois, ils font des réfs qui n'ont rien à voir avec Le Seigneur des Anneaux. Et ils font des espèces de mix comme ça. Et c'est assez drôle. Mais je ne sais pas si c'est très drôle en fin de compte en français. Surtout avec ma traduction éclatée. Donc je ne sais pas. Dites-moi si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça marrant. Ou si c'est juste chiant et long. Bref, peu importe. En tout cas, abonnez-vous à cette chaîne si vous kiffez le concept. Et si vous n'avez pas kiffé cette vidéo, dites-le-moi. Dites-moi, c'était vraiment de la merde. On s'est fait chier, ne recommence jamais. Et du coup, je saurais à quoi m'en tenir. À plus tard, les petits copains, les petits coquins. Et surtout, arrêtez de faire vos malins. Parce que je vous surveille. Je vous surveille, les mecs.